Pour changer de régime alimenté à vos poulets, il est très très important de faire d'abord une transition. Et en quoi consiste la transition? La transition, c'est juste le changement progressif du régime alimenté au niveau des poulets. Je donne un exemple. Par exemple, si vous voulez passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance, il faut d'abord faire une transition au poulet. Il ne faut pas subitement passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance sans d'abord faire une transition. Non, il faut faire une transition avant de les adapter aux nouvelles aliments. Parce qu'un changement subit d'aliment sans transition appropriée peut entraîner des problèmes de santé chez les poulets. Donc, vous pouvez avoir des problèmes tels que la diarrhée, des problèmes digestifs et même une baisse de croissance et de performance globale. Donc, il est très important d'abord de faire une transition pour pouvoir passer d'un aliment à un autre au niveau des poulets. Alors, dans cette vidéo, je m'apprête à faire une transition. La transition avait déjà désormais commencé depuis deux jours. Aujourd'hui, nous sommes au troisième, c'est-à-dire au dernier jour de la transition. Donc, je vais vous filmer rapidement comment la transition se fait. Et nous, nous faisons la transition sur trois jours. D'abord, il faut savoir que le premier jour de transition, il faut donner 115% de l'ancien aliment et 25% du nouveau aliment. Et vous donnez ensuite le deuxième jour, 50% du nouveau, 50% de l'ancien. Troisième jour, vous donnez 115% de nouveau, 25% de l'ancien. Et quatrième jour, vous continuez avec 100% le nouveau. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est l'aliment croissance. Nous sommes en train de faire une transition pour les poulets. Les poulets sont destinés à la ponte. Donc, nous allons passer de l'aliment croissance à l'aliment poulet. Regardez un peu les graines de l'aliment croissance, vous voyez. Et regardez aussi les graines de l'aliment poulet. Vous voyez qu'il y a des différences. Donc, l'objectif, c'est de passer de l'aliment à l'aliment au poulet. Parce que le temps de consommation de l'aliment croissance pour les poulets, c'est déjà fini. Donc, il faut passer à l'aliment poulet. Et pour cela, il est très important de faire une transition. Sinon, vous courez les risques que je viens de citer tout à l'heure. Alors, nous avons déjà fait les 115%, 25%, 50%, 50% au premier et deuxième jour. Maintenant, au troisième jour, nous allons faire 25% de l'aliment ancien et 115% de l'aliment nouveau. Donc, ici, c'est l'aliment croissance. Alors, ce que nous allons faire, nous allons rapidement peser. Alors, pour information, mes sujets vont consommer 4,70 kilos d'aliments aujourd'hui. 4,70 kilos d'aliments. Donc, il suffit juste de faire 25% de 4,70 et ce que ça va donner, nous allons peser pour pouvoir donner l'aliment croissance. Et nous allons faire 115% de 4,70 et ce que ça donne, nous allons peser, nous allons prendre et nous allons mélanger les deux pourcentages pour pouvoir obtenir un mélange que nous allons donner au poulet. Alors, on sait que nous devons donner une quantité de 4,70 kilos d'aliments au sujet aujourd'hui. Et on sait aussi que nous devons donner 25% de l'aliment croissance dans le mélange. Alors, on va faire 4,70 fois 25 sur 100. Ce qui nous donne 1,17. Donc, nous allons donner 1,17 de l'aliment croissance. Alors, concernant l'aliment poulet, on sait qu'on doit donner 115%. Donc, on va faire 4,70 fois 115 sur 100. Ce qui nous donne 3,52. Alors, nous devons donner 3,52 kilos d'aliments pour l'aliment poulet. Alors, les amis, rapidement, nous allons passer au peusage. Nous allons peser pour pouvoir trouver la quantité d'aliments que nous voulons. Et c'est cet appareil qui va nous permettre de peser pour pouvoir trouver la quantité d'aliments. Il faut toujours l'avoir sur votre ferme. Ça va vous permettre de peser et vos sujets et aussi les aliments. Ok, nous allons commencer. On sait déjà que nous voulons 1,17 kilos de l'aliment croissance dans le mélange. Donc, ici, nous allons reprendre l'aliment croissance. Nous allons peser 1,17 kilos. Nous allons voir si ça atteint déjà les 1,17. 1,19. 1,19. On va enlever un peu. Ça n'a pas trop mal. On enlève un peu, juste un peu. 1,19. Ok, 1,17. Mes amis, ici, nous avons 1,17. Donc, nous venons d'avoir notre proportion de l'aliment croissance. Alors, ce que nous allons faire, on va mettre ça là, directement ici. Nous allons verser d'abord. Donc, ça, c'est 25% de l'aliment croissance. On vient d'obtenir 25% de l'aliment croissance. Alors, nous allons ensuite passer à l'aliment poulette. On va prendre 115% de l'aliment poulette. Donc, là, également, on va peser 115%. On va mettre dans nos sachets. Et nos 115%, ça doit donner normalement 3,52 kilos. Notre 115%. On avait fait le calcul d'ensemble. Ça fait 3,52 kilos. Bon, on va s'arrêter là et peser pour voir si ça atteint les 3,52 kilos. On va allumer la machine. Ok, ici, on a 2,23. On veut 3,52. Donc, on va compléter. Ici, nous avons 3,28. C'est un peu proche. On va ajouter un peu pour voir. Puisque nous voulons 3,52. 3,44. Bon, c'est proche de 4,2,3,52. Donc, ne vous prenez pas la tête à dire que vous allez trouver exactement la somme. Si c'est dit, après, c'est bon. Donc, nous avons nos 3,52, je vous le dis. Et nous allons verser. Nous allons mettre les deux ensemble. Nous allons mettre. Donc, ici, je vous rappelle que nous avons déjà les 25% de l'aliment croissance. Et ici, nous avons les 115% de l'aliment poulette. Alors, ce que nous avons fait, nous allons mettre les deux ensemble pour pouvoir passer au mélange. On va mettre les deux pour pouvoir passer au mélange. Faites juste comme ceci. Il faut tout faire pour que votre main aille en bas. Voilà. Mes amis, nous avons terminé notre mélange. Donc, voilà un peu ce que nous voulons. Là, nous avons les 4,70 kilos d'aliments. Et là, nous avons 25% de l'aliment croissant, c'est-à-dire de l'ancien aliment à l'intérieur ici. Et nous avons 115% du nouveau, c'est-à-dire de l'aliment poulette ici également. Si vous voulez aussi faire une transition de l'aliment démarrage vers l'aliment croissant, c'est la même chose. Une transition de l'aliment poulette vers l'aliment pomme, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de respecter les transitions sur les 3 jours. Et ici, nos sujets sont des sujets Goliath. Quel que soit le sujet, c'est la même chose. Donc, il faut respecter les transitions sur les 3 jours. Donc, voilà l'aliment que nous allons donner à nos sujets. Et on y va. Et on y va. Ok les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à me laisser un pouce bleu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ! 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 Ciao !